Hum, qu'est-ce que c'est bon ! Mais qu'est-ce que c'est bon ! Amis des plantes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de cuisine sauvage et comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire un sirop de violette de la cueillette à l'assiette, enfin, plutôt de la cueillette au verre d'eau. Alors si jamais vous n'avez jamais goûté, franchement vous passez à côté de quelque chose car c'est vraiment excellent, d'autant plus que la violette est une plante médicinale et notamment juste, rien que pour le goût, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser à la fois en pâtisserie, pour faire des desserts ou même juste comme ça, avec un bon petit sirop rafraîchissant. Bref, trêve de blabla, on va passer maintenant à la recette. Mais avant, pour préparer notre sirop de violette, et bien il nous faut de la violette. Et si vous habitez dans l'hémisphère nord, vous avez de la chance car les violettes sont plutôt communes dans les forêts tempérées, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces images. Alors, il existe des centaines d'espèces appartenant au genre viola, le genre de la violette. Mais par chance, aucune espèce indigène n'est toxique pour l'homme. D'un point de vue strictement alimentaire, on peut donc toutes les récolter, il n'y a pas de confusion possible lorsqu'elles sont en fleurs. Et j'insiste, lorsqu'elles sont en fleurs, bien sûr. Par contre, certaines espèces de violettes sont parfois rares, comme la violette élevée, alors privilégiez plutôt les espèces plus communes. Par exemple, pour notre sirop de violette, ici dans le sud de la France, on croisera plutôt la violette odorante, la violette des chiens, ou encore la violette des collines. Si jamais le sujet vous intéresse d'ailleurs, je vous mets un lien en description pour connaître toutes les espèces de violettes les plus communes en Europe. Revenons sur la récolte de notre sirop de violette. On a besoin d'un seul et unique ingrédient, la fleur. Et plus précisément, les pétales avec l'éperon. On ne va pas récupérer le reste de la tige et on récupère le moins de sépales possible. Toutes les parties vertes en général ne sont pas récoltées. C'est pas que c'est toxique en soi, mais ça donne un goût plutôt amer au sirop, ce qui serait dommage car vous voulez que votre sirop ait un goût de violette et non un goût de gazon. Et il faut le faire de préférence délicatement car la violette est une plante au parfum subtile mais fragile. Aussi pour la récolte, pensez à récolter vos plantes loin des bords de chemin, des zones agricoles ou encore des zones industrielles. Vous éviterez ainsi à la fois la pollution et les maladies liées aux excréments d'animaux. Et dernière précision, on ne cueille jamais toutes les fleurs sur une seule plante. Laissez-en quelques-unes pour qu'elles puissent se reproduire un minimum. Alors pour une cueillette éthique et responsable, ne prélevez pas plus d'un tiers de la plante. Donc là j'ai fini de récolter tous mes pétales de violette et du coup je vous propose de nous retrouver au fourneau. Alors pour cette recette de sirop de violette, nous partons pour la réalisation d'un volume de 25 cl soit un quart de litre. En ce qui concerne la liste des ingrédients, voici ce dont vous aurez besoin. On commence par un citron. Ce dernier permettra de conserver le sirop grâce à son acidité. Vous aurez aussi besoin de 300 g de sucre cristallisé mais rien ne vous empêche de prendre de la cassonade. Bien sûr pour le sirop, il vous faudra aussi 300 ml d'eau. Et enfin vos 125 têtes de violette. Et bien sûr sans les tiges. Alors bien entendu, vous pouvez modifier cette liste en adaptant à vos goûts et surtout à la quantité que vous souhaitez faire. Par exemple, pour faire un litre de sirop de violette, il vous faudra multiplier par 4 les quantités indiquées. On a nos ingrédients mais on a aussi besoin d'ustensiles de cuisine. Et il vous faut un pressagrume pour presser notre citron. Une casserole avec son couvercle. Une passoire type chinois. Une bouteille de 25 cl pour stocker le sirop. Donc ici c'est de la récupération. Dans tous les cas, il faut que la bouteille soit stérilisée d'avance. Éventuellement une balance. Un couteau. Et quelque chose pour remuer la préparation. Bien sûr, une passoire supplémentaire pour laver par exemple les violettes peut être intéressante. Pour commencer notre recette, nous devons bien sûr laver les violettes. Donc il faut les laver délicatement histoire de ne pas les abîmer. De garder le maximum d'arômes. Cette partie nous permet d'enlever les poussières ainsi que les éventuels petits insectes qui se seraient cachés à l'intérieur de nos fleurs. Ensuite on va les laisser sécher quelques minutes le temps que l'eau s'évapore. Mais cette étape n'est pas forcément obligatoire. Si vous voulez les faire sécher, vous pouvez faire comme moi et les laisser dans cette passoire. Ou alors les mettre sur un chiffon propre. Ensuite déposez vos fleurs séchées dans un bol et ajoutez-y les 300 ml d'eau. Maintenant nous allons récupérer notre citron qu'on va couper en deux pour ensuite le presser. Donc veuillez à bien le presser pour récolter tout le jus. Puis nous mettons ce jus dans le bol avec les violettes. On évite de mettre les pépins de citron comme j'ai fait bien sûr. On va les récupérer à la main après. Voilà, ça va, il faut les enlever. Maintenant qu'on a ajouté le citron sur les violettes, on peut commencer à les écraser très légèrement. Il ne faut pas non plus les abîmer. Il ne reste ensuite plus qu'à couvrir la préparation et à laisser macérer pendant 12 heures. Et on passera à la suite. Nous revoilà donc le lendemain pour continuer notre sirop de violette. Et on passe à l'étape suivante. Après ce long repos, on va donc chercher notre passoire et notre casserole. Hop, voilà. Et on va filtrer en fait le contenu du bol dans la passoire. Donc prenez bien une passoire type chinois, c'est mieux pour la filtration. Donc normalement, l'eau du bol a changé de couleur. Donc c'est normal, c'est devenu un peu plus rose. Et il suffit donc de verser le contenu de ce dernier dans la casserole. N'hésitez pas à venir ramasser toutes les violettes. Et ce qu'on va faire, on va presser maintenant les violettes dans la passoire pour récolter le plus de jus possible. Donc on peut mettre ça de côté. Et comme vous pouvez le voir, ça fait une très belle couleur un peu rose foncée. Maintenant qu'on a fait notre opération, il faut rajouter les 300 grammes de sucre. Donc moi j'avais pile poil ce qu'il fallait. On peut aussi mélanger un peu le sucre avec l'infusion. Mais dans tous les cas, on va aller la porter sur le feu. Alors on va laisser cuire jusqu'à ébullition. Et une fois que ça arrive à ébullition, il faudra laisser sur feu doux pendant 7 à 8 minutes. Pendant ce temps-là, on peut aussi mettre un petit couvercle pour éviter de perdre les arômes. Mais il faudra bien penser à remuer car le sucre peut cristalliser, surtout si votre feu est trop chaud. Donc de temps en temps, n'hésitez pas à soulever le couvercle pour remuer légèrement. Donc là maintenant nous sommes arrivés à ébullition. Donc on va laisser cuire à feu doux pendant 7 à 8 minutes. Donc pensez à remuer de temps en temps pour éviter la caramélisation de votre sirop. Et surtout à faire en sorte que ça ne déborde pas, bien sûr. Parce que des fois ça peut monter un petit peu. Comme vous voyez, la solution est quand même beaucoup plus liquide que pour du vrai sirop. C'est normal, c'est parce que c'est chaud. Vous pouvez aussi remettre le couvercle sur la casserole pour perdre moins d'arômes. Mais pensez bien à remuer de temps en temps. Donc la couleur devient quand même beaucoup plus claire encore, bien sûr. Idéalement, si c'est possible, mettez-le quand même sur le feu le plus doux que vous avez. Selon les espèces que vous avez utilisées pour faire votre sirop, il n'aura pas tout à fait le même goût. Privilégiez largement les violettes odorantes car elles sont beaucoup plus parfumées. Donc si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas que vous avez un lien sur les espèces les plus communes de France. Après si jamais la couleur vous dérange, n'hésitez pas à rajouter un peu de colorant alimentaire à la fin. Donc nous avons fini de cuire notre sirop, on peut maintenant éteindre le feu. On va donc récupérer notre casserole pour la mettre en bouteille. Bien sûr, avant ça, vous avez bien pensé à stériliser votre bouteille et aussi à ne pas oublier de stériliser le bouchon de celle-là. Pour cette étape, je vous conseille amplement un entonnoir. Si comme moi vous avez une bouteille de récupération, allez-y doucement pour cette étape pour éviter qu'en fait le sirop chaud remonte par le goulot. C'est encore bien liquide mais il va s'épaissir un petit peu après. Et on fait toujours un peu plus de sirop au cas où on en renverse un peu à côté comme j'ai fait par exemple. Nous voilà donc avec notre bouteille prêt à être refermée. Donc refermez-le bien quand il est chaud. Attention, ça a tendance à brûler. Il suffit de laisser refroidir et votre sirop sera prêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !